Bonjour à tous, namasté les lions. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope, c'est-à-dire pour vos énergies du mois de juin. Quelle est la couleur, quels sont les grands axes que j'ai perçus grâce à mes cartes ? Alors moi, c'est Jay, je vous propose d'explorer le monde de l'Egypte antique. C'est ce monde que j'attribue à ceux qui sont de signes de feu, c'est-à-dire Bélier, vous et les Sagittaires. Et si ce que je fais vous plaît, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà. Et j'y aurai un petit résumé à la fin de la vidéo pour, si vous voulez, vous faire un petit screen en souvenir, pour ne pas oublier. Bah écoutez, c'est parti, sans plus d'introduction, bonne guidance à tout le monde, et je vous dis à tout de suite. Générique ! Générique ! Alors les amis, alors alors, qu'est-ce que j'ai obtenu pour vous ? Voilà le tirage global, et pour moi, il y a 5 axes que je voudrais développer avec vous. Le premier, on va commencer par faire un premier zoom, le premier, il est là. Bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas des énergies simples que vous avez à l'écran. Vous avez la présence de la tour. La tour, elle montre l'idée de changement soudain. Il y a une possibilité de conflit, de destruction, peut-être une rechute inattendue, je ne sais pas si vous faites vraiment attention à vous, je ne sais pas, au niveau de la santé, je ne sais pas, j'ai l'impression de capter ce message-là. Voilà, il y a une épreuve douloureuse qui va vous arriver, mais attention, n'oubliez pas que les épreuves douloureuses, elles sont là pour nous permettre d'avancer. Donc, c'est finalement une bonne chose, en fait, les épreuves douloureuses. Attention également aux idées fausses qui gangrènent peut-être votre intellect. Tout ce qui est fanatisme, c'est-à-dire le dogmatisme, le côté ça doit être comme ça et pas autrement, ça, il va falloir le balayer. Et si vous ne voulez pas le balayer, malheureusement, les puissances supérieures, elles vont balayer ça pour vous. Donc, il y aura une libération de tension. Peut-être qu'à cause de ces énergies, il y aura une partie de vous qui aura même envie de quitter le navire, un peu envie de vous. Barré, c'est ce qu'on voit avec le 6 d'épée, vous voyez, on voit une femme qui part, qui laisse rien derrière elle. Il y a une envie de fuir, peut-être de fuir ces restrictions, de fuir des obligations, peut-être des obligations familiales qui vous pèsent. Voilà, il y a cette idée d'entreprendre un voyage, ou alors ça peut être l'idée d'entreprendre un voyage à l'intérieur de vous-même. Vous avez eu la carte du dieu Osiris. Osiris, c'est un meneur naturel, charismatique. C'est quelqu'un qui est rayonnant. Mais d'ailleurs, quelqu'un qui est tellement rayonnant, ça, ça vous colle bien à vous, ça, les lions. Quelqu'un qui est tellement rayonnant qu'il peut susciter la jalousie, ou alors qu'il peut lui-même s'épuiser. Faites une pause. Acceptez que parfois, il y a besoin d'une transition. Moi, ce que je vois là, avec l'énergie de la tour, c'est que vous allez quand même vous prendre un truc assez violent dans la tronche. Donc, une petite torgnole. Donc, il va falloir reprendre sur soi et essayer d'avancer tranquillement. Vraiment, faites-vous confiance. Essayez de voir ce qui va résonner pour vous. Prenez soin de votre entourage. De bonnes relations sont également essentielles pour votre équilibre et peut-être pour votre reconstruction. C'est ce que me dit le dieu Osiris. Deuxième axe, les amis. Alors, voilà ce que je vois. Alors là, le deuxième axe, pour moi, il est là. Et donc, vous avez deux dieux qui sont là, qui sont assez intéressants. Pour moi, ce que je vois, c'est que durant ce mois de juin, après cette période de remise en question, vous allez avoir envie de bâtir quelque chose. La présence de la carte de l'empereur qui apparaît ici sous les traits d'Amonra. Donc, c'est la carte du bélier. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, ceux du bélier, ils ont eu la déesse à tête de lion. Et vous, vous avez le dieu à tête de bélier. Il y a peut-être eu un petit quiproquo là-haut. Mais bon, non, de toute façon, il n'y a pas de quiproquo avec eux. Le fait qu'il y ait cette carte, ça veut dire que vous êtes sous des énergies protectrices, une énergie paternelle. Il y a quelque chose d'une volonté de bâtir quelque chose. Peut-être que finalement, ce que vous voulez, vous pourriez peut-être l'obtenir par la force. Attention aussi, tout est une question de justesse. On me dit que parfois, vous manquez un petit peu de tendresse. Essayez de trouver un petit peu votre équilibre là-dedans. Le monde, il doit répondre à une logique. Et parfois, elle peut peut-être vous échapper. Excusez-moi. Vos décisions doivent être fondées sur l'expérience. Et tout ça vous demande une certaine adaptation. Voyez la présence de Wadjet, cette déesse serpent, qui est une déesse protectrice. C'est l'œil. Vous voyez, elle porte l'œil dans sa main. En fait, Wadjet, c'est celle qui accorde la vision. Voyez à plus long terme, les amis. Voyez, essayez de voir à plus long terme. Essayez d'aller au-delà des apparences. De repérer peut-être des choses qui sont toxiques autour de vous. Et commencez une petite purge. Il va falloir déceler les pièges qu'il y a autour de vous. Et si elle est là, elle, c'est une déesse qui voit tout. Donc, c'est bon signe pour vous. Apprenez à déceler les pièges et à aller au-delà, en fait. À voir au-delà de ça. On me dit qu'il y aura vraiment une énergie que vous allez réussir à percevoir mieux les difficultés qu'il y a autour de vous. Voilà. Ok. Ici, le troisième axe que vous voyez à l'écran, là, maintenant, c'est ça, ça me donne l'idée que vous avez une personnalité un petit peu atypique, mais en tout cas une personnalité assez forte. La présence de Mout au milieu. Et Mout, c'est la femme d'Amonra, d'ailleurs, que vous avez eue juste avant. Donc, c'est très bien. Vous avez obtenu un couple, quand même. C'est pas mal. C'est plutôt bon signe dans les tirages. Elle représente une figure forte, une figure aimante, protectrice. Vous aimez vos proches. Vous êtes prêt à tout pour les défendre. Cependant, il y a peut-être aussi un côté un petit peu intransigeant. Lorsque vous sentez que le contrôle vous échappe, attention à ne pas sortir les griffes trop vite. Mout, c'est quelqu'un qui défend les gens qu'elle aime avec une hargne terrible. Essayez de vous détendre, essayez de relâcher un petit peu la pression. Parce qu'en fait, regardez, la présence de la grande prêtresse juste à côté, ça veut dire que vous avez un grand pouvoir. Il y a encore cette idée de vérité qui va vous être révélée. Accrochez-vous à vos slips. Les enfants, j'ai l'impression qu'il va se passer des trucs quand même. Pour vous, il va y avoir des révélations. Ça va être un mois un petit peu remuant, le mois de juin. Pour vous, un million. Une vérité va vous être révélée. Attendez-la impatiemment. Il y a des moments étonnants qui vont accepter d'être surpris par la vie. C'est ce qu'elle nous dit, la déesse. Donc, la déesse, les mystères des yeux d'Isis. Il y a vraiment quelque chose qui est lié aux yeux, au troisième œil. Quelque chose de beau arrive dans votre direction. L'étoile de Sirius, ça veut dire qu'il y a vraiment des énergies très fortes qui veillent sur vous. Peut-être, je ne sais pas si ça résonnera pour certains d'entre vous. Ça me parle également de tout ce qui est lié au monde galactique, au plan d'existence supérieure. Je ne sais pas si l'étoile de Sirius, ça vous parle. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une certaine connexion entre vous et cette étoile. Je ne sais pas si après une fois que vous entendez ça, si vous voulez faire des petites recherches. N'hésitez pas. Internet fourmille de tout un tas de petites informations. En tout cas, il y a une personnalité riche, une personnalité qui va apprendre, qui se développe. Faites attention, si jamais ce qu'on vous apprend vous choque, à ne pas être trop agressif. Prenez les choses avec philosophie. Quatrième axe. Vous voyez, ces deux cartes, le 2 de disque et le 10 de coupe, ça indique qu'il y a de beaux moments en perspective. La première carte, elle parle de changements qui vont vous permettre d'atteindre la stabilité, l'harmonie. Il y a l'idée d'une richesse qui est transmise à travers les âges, de réunions familiales peut-être. On vous dit, attention, de faire attention peut-être un petit peu aux excès. Ne vous goinfrez pas. C'est bien de profiter, mais n'abusez pas. Toujours dans la retenue, essayez d'être un petit peu plus dans la retenue. Si ce monde était un peu plus dans la retenue, ça ne se porterait peut-être pas si mal. C'était la pensée philosophique. Vous ne l'avez pas demandé, vous l'avez eu. C'était gratus. Le 10 de coupe, il célèbre la joie de vivre. Il y a un côté fusion du plan émotionnel, physique. Il y a vraiment un côté où il y a des satisfactions qui sont obtenues. C'est une carte de réussite qui n'a pas de regrets, pas de soucis pour le futur. Donc, elle me dit cette carte de profiter du moment présent. Enfin, dernier axe. Moi, je vois trois énergies. Alors, c'est trois personnes. Alors, à vous de voir si jamais ça... C'est une guidance générale. Je fais ce que je peux. Mais c'est une guidance générale. Donc, du coup, il ne faut pas m'en vouloir si il y a des choses qui ne sont pas forcément ultra précises. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous le souhaitez. Ce que je vois là, c'est trois personnages. Donc, il y a deux princesses et un roi. Alors, à vous de voir si c'est vous, si c'est des messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à me dire. Le roi d'épée, c'est un homme qui est conduit par l'inspiration, qui ne connaît pas la retenue. Un homme, pardon, qui a une âme inébranlable, qui a de la détermination, mais qui, parfois, peut être un petit peu agressif pour obtenir ce qu'il veut. Voilà. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est ce que vous allez devoir faire pour réussir ? Je ne sais pas trop. À vous de voir. La princesse de disque, elle, c'est une personne un petit peu terre à terre. Une personne, donc c'est une femme, évidemment, bonne en affaires. C'est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a le sens de l'honneur, qui a un esprit pratique, mais qui sait quand même faire preuve de prudence. Et la princesse de baguette, quant à elle, c'est également une personne qui a de grandes ambitions. Donc, peut-être que c'est vraiment un message que vous devez entendre, que vous avez des ambitions et qu'il ne faut pas en avoir honte. Une personne digne de confiance, une personne enthousiaste, également, mais qui, parfois, peut être un peu irrationnelle. C'est-à-dire, il faut faire attention à ses attentes et essayer de les ajuster, bien sûr. Eh bien, les enfants, il ne me reste plus qu'à vous montrer le petit résumé, si vous voulez faire un screenshot. Alors, voilà ce que j'ai obtenu. Donc, vous allez devoir faire face à un événement douloureux durant le mois de juin. Cela vous obligera à faire une transition. N'oubliez pas que tout ceci est pour le mieux. Ne fuyez pas vos responsabilités. Vous avez beaucoup de choses à bâtir pour préparer l'avenir durant ce mois de juin. Vous avez un très grand potentiel. Alors, relâchez l'intransigeance. Arrêtez d'être si, de vous mettre autant la pression, peut-être. Ainsi, vous aurez de très beaux moments en perspective. Eh bien, voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner pour me donner un peu plus de visibilité. Parce que, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est quand même pas mal de travail. Voilà, vous pouvez me retrouver sur toutes ces différentes méthodes, différents moyens de communication, différents médias. Eh bien, n'hésitez pas. Puissent les dieux, les déesses et le grand esprit veiller sur vous. Bon courage pour ce mois. Et accrochez-vous pour les vérités qu'on va vous révéler. À très bientôt à tous. Ciao ! C'est parti !